Donc ici c'est le quartier de la Reinhardière, là où la famille Pogba a grandi, a habité. Donc ce bâtiment-là, on était dans ce bâtiment-là. C'était plus simple pour eux de descendre et de venir jouer au City Stade qui se trouvait là. Donc le terrain, le City Stade se trouvait là. En fait, la seule chose qui pouvait nous empêcher de jouer, c'était d'avoir soif. Donc une fois qu'on avait soif, on allait boire et après on redémarrait directement. Directement. C'était que le foot. Le terrain était juste à côté de la maison à deux minutes. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de problème pour y accéder. Ma mère m'a appelé à la fenêtre. Paul m'a appelé à la fenêtre. Paul m'a appelé à l'école demain. Et des choses comme ça. Et elle m'a toujours joué. Elle m'a dit « je suis venu, je suis venu ». Et puis après elle m'a dit « je suis venu ! » Donc c'est une très bonne mémoire. « Paul Pogba » est la histoire classique d'un enfant qui s'occupe de son enfant, qui s'occupe de jouer au football sur la rue, dans son état de l'Etat. Il venait de Roissy. Et Paul Pogba s'occupe de jouer au football. C'est dans les matchs interquartier. Parce que je travaillais au service jeunesse. Et on organisait des matchs interquartier. Et donc lui venait jouer avec ses frères. Et que c'était un joueur travailleur. Et matin, midi, soir, il pouvait manger que foot. Foot, 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 foot. En avance sur nous, on était de la génération 93 donc il était beaucoup plus en avance que nous. Beaucoup plus fort aussi. Un leader de base. C'est ce qu'il montre aujourd'hui aussi. Un leader. Il était toujours déterminé. On pouvait lui dire, tu viens à 6h du matin pour aller je sais pas où. Il était là à 5h45. Il est toujours, toujours à vouloir jouer. Toujours à vouloir en faire plus, en faire plus. Il arrêtait pas. Roissy est le début de tout. C'est le début quand j'ai commencé à jouer dans mon premier club, mes premiers goûts et tout ça. C'est le début de cette longue voyage, je dirais. Il avait toujours joué avec les jeunes parce qu'il avait des grands anciens. Il devait être plus fort, il devait être plus fort, il devait être plus fort que tous les enfants qu'il avait face. Je pense que cette maturité qu'il a eu tout petit, en jouant avec des plus grands, ça l'a beaucoup aidé. Et au niveau, parce que déjà, il était tout petit. Je sais qu'il est de 93, ses frères sont de 90. Tellement que c'est un gamin qui aimait le foot et qui était déterminé à réussir dans le milieu, je pense que Paul était déjà prêt, il était déjà prêt. Donc déjà, de quitter de Roissy, aller s'entraîner à Torcy, jouer en DH, il le faisait. Il ne loupait pas des entraînements. Donc après, quand vous avez la chance d'aller en centre de formation, je ne vois pas quel est l'enfant qui va dire non. Quand vous êtes à Paris, vous voulez aller à Clairefontaine. J'ai fait le test, ils ne m'entraînent pas. J'étais tellement triste. Pour avoir un joueur jeune, vous voulez juste aller dans une équipe professionnelle. Je suis allé le voir rapidement. Il jouait sur un City Stade. et de là, très vite, on a vu ses qualités et on l'a revu jouer très rapidement sur un grand terrain parce que Paul jouait déjà avec les plus grands et puis derrière ça, très vite, on a fait le nécessaire pour Kissing Wax. Ça a été très, très vite. Quand je suis allé à Lujava, j'étais 13, 14 ans. Mon père et mon père ont été sacrifiés pour nous. Dans le même année, même mon frère a été à Salta Vigo. Et quand on est très proche des parents, mais non, ça s'est bien passé. Paul, il a toujours le soutien de sa famille et je crois qu'avec ses frères, ils sont tirés vraiment vers le haut, en fait. Et ça, c'est une grande chance qu'ils ont eue de savoir tous les trois parce que Paul a tiré ses frères à un moment donné vers le haut, mais ses frères ont tiré aussi Paul vers le haut. Même s'ils n'étaient pas de la même génération, ils étaient souvent là, tout le temps là, tout le temps derrière lui, tout le temps derrière lui. Ils savaient qu'on aime le football et qu'on voulait être professionnels. Donc évidemment, ils nous laissaient. Je suis toujours sur le téléphone avec ma mère et je suis toujours sur le téléphone avec ma mère, toujours en parlant. et je suis très heureux que ma mère m'a trusté en moi et que mon père m'a trusté en moi. Ils laissent me suivre mon rêve. Le premier souvenir que j'en garde, c'est la personnalité. Après, il avait des qualités techniques très intéressantes, un profil athlétique déjà très intéressant, mais sa personnalité, vraiment quelqu'un qui était sûr de lui. C'était un travailleur, mais qui avait une telle facilité, c'était la difficulté avec les éducateurs. Il avait de la personnalité, ça faisait un peu arrogance. C'est aussi pour ça qu'on était très rigoureux avec lui. Les deux premiers clubs qui amènent beaucoup de joueurs en équipe de France, c'est Lyon-Le Havre. Donc une grosse qualité de formation, de travail ici au HAC, une grosse académie que les Anglais regardent beaucoup. Je pense qu'il a devenu un peu impatient, et je pense qu'il a devenu plus grand que Le Havre. C'est simple comme ça. Même si on a 16 ans, il était juste trop grand pour eux. Et quand vous êtes à Le Havre et à Manchester United, vous pouvez vous dire non, c'est très difficile pour vous dire non. Je ne pense pas qu'il aurait pu les faire. Quand il a joué avec l'équipe de France, il a été vu avec l'équipe de France un tourné en Écosse. Donc il avait 16 ans, il prenait 16 ans. J'avais tout de suite averti mes dirigeants que c'était dangereux de laisser partir nos joueurs comme ça dans des tournées en Angleterre, parce que les Anglais font très attention à nos jeunes. Et donc connaissant son talent, je n'ai pas du tout été surpris que Manchester United s'y intéresse. Mais il y avait Manchester, la Juve, et beaucoup de clubs déjà qui s'intéressaient à lui. Donc il a choisi Manchester à ce moment-là, mais pas du tout surpris, non, du tout. Il ne cadre pas le statut du joueur dans son club. Il arrive des situations comme ça, qui se font de moins en moins aujourd'hui, ce que les clubs font attention. Mais à cette période-là, on a laissé un flou contractuel et Manchester en a profité. Donc sportivant, très, très décevant. Moi aussi, très déçu, parce que j'aime bien accompagner les joueurs plus longtemps. Mais après, bien évidemment, quand on voit le parcours qu'il fait derrière, pour lui, c'était tout de bénéfice. Nous avons eu beaucoup de joueurs qui ont sorti très vite pour aller à l'académie d'un club en anglais. Donc il y avait un sentiment de bêtise de Manchester United pour attirer Paul Pogba de France. Mais c'était le bon truc pour lui faire. Bien sûr qu'on avait un peu cette peur, ce doute qu'il ait dit mal à s'imposer, parce qu'il partait dans les plus grands clubs du monde, quand même. Et ce n'était pas simple. Ils ont brûlé son talent, ils ont brûlé son temps par ne pas jouer à lui. Je veux dire, dans la séison 2011-2012, il a eu trois appearances. Allez, il était 18 ans, mais il était déjà assez bon pour jouer dans cette équipe. Pas surpris de la personnalité encore qu'on retrouve de s'opposer à Alex Ferguson. Non, je n'ai pas assez de temps de jeu, je suis jeune, mais je veux jouer. Voilà, et il est parti à la Juventus de Turin pour ça. Donc ça, pas du tout surpris de ça. Après, c'est vrai que je pensais qu'il serait quand même resté à Manchester. Sous-titrage Société Radio-Canada within 15 minutes of his first training session, they knew this guy was special. Juventus was crucial. The move was crucial at the right time. Juventus knew that was pretty much the deal of the century for them. I mean, getting Paul Pogba at 19 years of age, free, it was incredible. In his development, those years at Juventus were huge, those four years with Conte, with Allegri. Vidal, Pierlot, Marquisio. For a young kid like Pogba to break into that team, that was going to take great effort and he had to really show what a talent he was. He graduated from an Ivy League school, if you like, in Juventus. I'm confident in myself, you know? I cannot be shy and I have to be like this. I'm like this, you know? I want the ball, I want to play, I want to win the game. I think there was an acknowledgement on Juventus' part that they couldn't keep him forever. Again, there was a point where he felt that he was too big for Juventus and then what I like about the return to United was that he knew he hadn't finished business. He could have been better with Ferguson, with the club, but he was ready for the challenge to go and prove them wrong and go there and become an even bigger player and say, listen, I left because I wasn't happy, but I've got no grudges I'm happy to come back and make United great again and you're going to help me being even better as well and I really like about that in his character. I don't know any other midfielder in the world who's as good as him, as talented as him. He's only 25, there's still plenty more of Paul Pogba to come, but right now this is Pogba's time. I'm confident with the squad, with the team, with the players that we have. I'm sure we can do something. We can do something in this World Cup. this is his World Cup where he has to deliver and I think the French expect that. It might be too much and he might disappoint, but I think that's what they expect. but he's funny. de rigueur, d'exigence. Son parcours peuvent dire ouais c'est trop. Mais nous qui le connaissons depuis tout petit et on l'a vu, c'est qu'une fierté. Ça c'est même pas une question à poser, c'est pas une question à poser. C'est notre star à nous. C'est une star mondiale mais c'est notre star à nous. Les petits quand ils parlent de football, le modèle de réussite c'est Paul Pagoua directement. Moi j'entraîne les enfants de 7 ans, c'est eux, c'est le modèle. Donc voilà, c'est notre star à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada